Une banque toujours au plus près de ses clients, Écobanque, après la digitalisation, se tourne véritablement vers l'humain, et ce à travers un premier grand pas, la signature d'un partenariat avec la CAF à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Pour en parler, je suis accompagnée de M. Paul-Harry Etnard, directeur général d'Écobanque Côte d'Ivoire et directeur exécutif UEMOA pour le Conseil. Vous étiez à l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu lieu au stade d'Ebampe. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Merci de nous recevoir avant tout. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai ressenti de l'émotion d'abord pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je pense que c'est un événement de classe mondiale. J'ai ressenti aussi beaucoup de passion, parce que j'ai vu l'Africanité de l'événement, parce que vous voyez toutes les palettes que nous avons vues. On a découvert l'Afrique, on a découvert toutes les photos, tous les visages de la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Bravo à la Côte d'Ivoire et bravo à l'Afrique. Petite question polémique, mais selon vous, qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations ? On a un slogan chez nous en Côte d'Ivoire. Depuis que la Coupe est arrivée en Côte d'Ivoire, on veut qu'elle reste en Côte d'Ivoire. Notre volonté, c'est un pronostic, c'est absolument que ce que vous présentez. On espère qu'il sera véritable. Alors, vous êtes partenaire sur cette édition. Pourquoi avoir choisi en particulier la Côte d'Ivoire, alors que, je le rappelle, vous êtes aussi présent au Cameroun ? Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, nous sommes présents en Cameroun, nous sommes présents dans 33 pays africains. Nous avons fait un choix délibéré, d'utiliser cette CAD comme une plateforme pour montrer le nouveau visage de l'Ecobank. L'Ecobank a été dans le passé une banque qui était avant tout institutionnelle. Nous avons pris la décision maintenant de faire une banque qui est proche, proche des clients, proche des clients particuliers, proche des PME. C'est sur cette base maintenant que nous nous sommes dit, il faut qu'on montre une nouvelle image d'Ecobank. La nouvelle campagne de marque a été lancée hier. Nous avons utilisé cette plateforme qu'est la Cannes pour lancer cette campagne de marque. Donc, pour nous, c'était une opportunité à saisir et c'est pour ça que nous avons fait le choix de la Cannes à habiter. Alors, deux questions. La première, c'est quels sont les premiers retours que vous avez eu ? Les premiers retours sont positifs, que ce soit en ligne, nous avons fait des études, que ce soit aussi auprès des gens qui ont vu le commercial. Moi, personnellement, depuis que j'ai vu le commercial, je l'ai vu avant comme vous pouvez l'imaginer. Plus je vois, plus je suis passionné, que je le vois extrêmement bien. Et deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle image de marque ? La nouvelle image de marque traduit le changement stratégique que nous sommes en train de faire. Nous avons articulé une nouvelle stratégie autour de trois piliers. La croissance, on va être de plus en plus forts, présents dans les marchés où nous sommes. La transformation, nous voulons faire les choses différemment. Nous nous rapprocher maintenant de nos clients. Devenir une banque qui est beaucoup plus une banque proche des PME, une banque beaucoup plus proche des clients particuliers. Prêtement, le rendement, nous allons nous concentrer aussi pour avoir des modèles de rentabilité beaucoup plus solides dans un environnement macroéconomique qui est difficile. C'est sur la base de la réarticulation de cette nouvelle stratégie que nous avons défini une nouvelle marque. Et cette marque éco-banque, pour une Afrique meilleure, c'est cette nouvelle marque qui traduit un peu le changement stratégique que nous avons mis en train de faire. Alors, dans le concret, qu'est-ce qui fait votre partenariat de manière, je dirais, concrète ? Le choix que nous avons fait avec la CAF est d'abord justifié par le fait que nous pensons que le sport est un facteur d'unification. Et comme nous sommes une banque panafricaine, la seule présence dans autant de pays africains, le choix nous semblait naturel de nous lier au sport, et particulièrement au football. Il est un sport qui est apprécié par les classes moyennes, mais aussi par les classes populaires. Ça fait le lien, encore une fois, avec la stratégie que nous essayons d'articuler. Donc, c'est ce choix-là qui justifie, comme nous nous avons dit, que c'est absolument lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, que nous allons exposer au monde cette nouvelle marque, et ici à l'Aïc. Vous avez parlé de PME. Est-ce que vous pensez qu'à travers ce partenariat, il y aura un véritable avant-après pour Ecobank ? C'est notre désir, c'est notre ambition. Nous avons beaucoup travaillé avant la compétition pour nous assurer que de manière pratique, les choses changent. Je vais vous donner un exemple. Pour nous, ce qui était important, c'est qu'à travers cette scan, que nous puissions offrir à nos clients tous les outils de paiement digitaux qui existent, pour que ces clients puissent les utiliser et connaître une nouvelle expérience, de la digitalisation des services financiers. À travers la digitalisation des services financiers, ce que nous espérons offrir aux PME, c'est la capacité que ça va créer chez elles de venir nous voir par la suite pour faire du financement. Stratégiquement, il y a un choix qui est de se rapprocher plus des PME et des clients particuliers. La CAN va être la plateforme pour pouvoir montrer ce choix et prendre par la suite des décisions de financement beaucoup plus importantes. Mon ambition, c'est qu'avant la CAN, il y ait un chiffre qui soit par exemple de 100 financements après la CAN. J'aimerais que ce chiffre soit de 1 000 financements pour les PME. C'est vers ça qu'on nous donne. En parallèle de ce partenariat, il y a d'autres partenariats qui ont été signés, notamment avec le ministère du Tourisme et également la Chambre d'agriculture à travers la personne de Sandou Bamba. Pourquoi ces choix ? Et surtout, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que nous avons pris du recul. Quand vous regardez l'Afrique, nous pensons qu'on est arrivé à un tournant. Je pense qu'il y avait une Afrique qui existait et qui importait beaucoup. Je pense que les différents chocs que nous avons vus dernièrement nous ont montré que l'Afrique va maintenant produire et exporter. Et nous voulons participer à ce changement, qui est un changement profond, à notre avis, qui va durer sur des dizaines d'années. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans notre nouvelle stratégie, nous avons mis au cœur de cette stratégie les PME et les clients particuliers. Lorsqu'on parle de PME, on pense tout de suite au secteur touristique. Lorsque ce sont les hôtels, lorsqu'on parle de clients particuliers, on pense tout de suite aussi aux clients qui viennent dans ces hôtels ou aux touristes qui viennent dans ces hôtels. Lorsqu'on parle d'agriculture, si on veut vraiment faire ce changement, une Afrique qui importe vers une Afrique, produise et exporte, nous devons absolument créer des entreprises qui transforment les produits que nous produisons en Afrique. Donc du coup, il y a un certain nombre de produits agricoles que nous avons identifiés sur lesquels nous voulons apporter du financement pour permettre à des entreprises locales de créer de la valeur ajoutée ici et de pouvoir exporter par la suite ces produits. C'est un peu dans cette logique-là que nous avons mis en avant, ces partenariats que nous avons cités, c'est avec la Chambre d'articulture ou avec le ministère du Tôneum. Ça tombe bien que vous parliez d'agriculture, c'est quand même un secteur où l'informel reste quand même dominant. Comment, en tant que banque, vous souhaiteriez ou vous ambitionnez plutôt d'endiguer ce phénomène ? Nous voulons participer au changement structurel de l'agriculture. Un des moyens pour y participer, c'est digitaliser les services autour de l'agriculture. Une des choses que nous voulons faire, c'est offrir des moyens de paiement digitaux aux agriculteurs. Je donne souvent comme exemple comment est-ce que le TPE peut aider à transformer le secteur agricole. Si jamais je donne à un commerçant un TPE, ce TPE peut me permettre d'avoir de la visibilité sur ces transactions. Et sur cette base, je peux lui accorder du financement. Un commerçant qui vend mieux des produits agricoles, c'est-à-dire un commerçant qui peut être intéressé par la transformation et donc par la suite, participer au développement de l'agriculture. C'est vraiment cette volonté, cette ambition que nous avons pour la politique. Une question, M. Etnard, sur la digitalisation. On reste dans un pays où, je dirais de manière terre à terre, que tout le monde n'est pas encore dans cette dynamique d'avoir un smartphone, d'accéder à une application bancaire. Comment vous envisagez de changer ça ? Nous allons participer à ce changement. Nous sommes conscients que l'argent est encore roi dans nos économies. Nous pensons qu'il y a une trajectoire qui est en train de se dessiner parce que l'argent est cher, l'argent peut disparaître, l'argent peut être source de difficultés quelquefois lorsqu'on le garde avec soi. Donc nous voulons participer à ce changement-là où l'argent n'est plus roi et où on passe maintenant à des modes de paiement qui sont des modes de paiement virtuels et digitaux. La manière dont nous allons y participer, c'est d'offrir des nouveaux produits qui marchent comme d'autres pays émergents, qui fonctionnent, et qui permettent vraiment à des populations qui sont des populations moyennes de devenir des populations aisées, ou permettre à des populations qui sont des populations dans des couches populaires de devenir des classes moyennes. La digitalisation permet de faire ça. La digitalisation permet de créer le lien de l'inclusion financière. Parce qu'avec la digitalisation, la banque peut avoir de la visibilité sur vos transactions financières, et comme ça, vous donner du financement et vous permettre d'être inclus dans la communauté financière. C'est vraiment ça, notre pari. L'argent ne peut pas permettre de faire ça. En revanche, la digitalisation peut le faire. Donc nous sommes convaincus, c'est notre ambition. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en une année, mais nous pensons que c'est le pari que nous devons prendre. Merci, M. Etna. Vous êtes directeur général des Cobanques Côte d'Ivoire et aussi directeur général exécutif dans la zone des Noirs. C'est pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada